C'est le premier rendez-vous, la première édition, on va voir si ça marche, en tout cas apparemment vous attendez présentes et présents à l'appel aux 48 heures d'Hervie pour célébrer cette nouvelle année. On vous donne la parole jusqu'à 21h, les élus, les assos, les sportifs, les auteurs, vous avez quelque chose à dire, venez nous rendre visite ici dans les nouveaux locaux de l'Hervie 1004 à Villefranche-de-Lanchat. On accueille notre invité de 10h, alors si vous étiez avec nous depuis quelques minutes, vous avez déjà entendu le son de sa voix, c'est Michel Fréchoux, bonjour. Bonjour. Maire de Lamotte-Montravel, premier magistrat de la commune, selon la formule consacrée. Petite présentation rapide de votre territoire pour les gens qui ne connaîtraient pas. Alors notre commune, 1400 habitants environ, bientôt le nouveau recensement nous donnera le chiffre exact. Et c'est une commune qui a la particularité d'être bordée par deux frontières naturelles. La Lidoire qui nous sépare du département voisin de la Gironde et la commune de Castillon et la Dordogne qui, pour nous, représente à peu près la moitié de notre frontière et qui, pour nous, est un patrimoine très important pour lequel on se bat aussi pour qu'elle soit un jour peut-être navigable. Voilà, qui sait. Voilà. Donc des projets en ce sens, les projets, justement, les grands projets pour cette année 2019, je pense que ça doit être les travaux toujours en cours. Alors actuellement, bien, comme beaucoup d'entre vous le voient ou le subissent, nous avons les travaux d'aménagement de la Traversée du Bourg. Alors ces travaux d'aménagement, je tiens à souligner, c'est des travaux d'aménagement qui sont financés en très grande partie par notre communauté de communes, Montaigne-Montravel et Gurson, et par le département. Mais ils impactent de façon très forte notre commune. Enfin, peut-être allons-nous avoir une commune qui va ressembler à une commune du 21e siècle, parce qu'on avait quand même beaucoup de retard. On a d'autres projets, bien sûr. C'est la suite de la restauration de la tour des anciens archevêques de Bordeaux. On en est à la troisième phase de la restauration et on espère, bien sûr, pouvoir terminer ça en temps et en heure pour, peut-être, on a déjà annoncé, une éventuelle inauguration de cette restauration au mois de juin. On a d'autres travaux, bien entendu, en cours et prévus en 2019, mais pour des raisons économiques et financières, on sera obligé de mettre un frein à nos ambitions. Et cette année, eh bien, nous nous contenterons d'un certain nombre de travaux, importants certes, mais pas aussi coûteux que ceux que l'on a pu engager jusqu'à maintenant. Alors, je dirais que dans les travaux, un que je tiens à souligner et qui, c'était la bonne nouvelle de la fin de l'année, c'est notre poste. La poste, la société, l'entreprise poste, nous a annoncé la restauration totale de notre bureau. Donc, nous, nous nous emploierons à restaurer la partie qui nous appartient, c'est-à-dire les bâtiments. C'est stratégique de garder son bureau de poste dans le temps de village aujourd'hui. Je tiens à le dire parce que c'est tellement rare que parmi mes collègues maires des communes rurales qui ont tous, nous avons tous les mêmes soucis, eh bien, quand on peut avoir notre poste maintenu d'une part et rénové d'autre part, eh bien, c'est plutôt un signe encourageant. Alors, vous parliez un petit peu plus tôt au début de notre entretien des dotations, du financement. Expliquez-nous d'une manière générale comment, d'où proviennent les ressources financières d'une municipalité aujourd'hui, d'une commune française. Alors, il y a deux choses, bien sûr. Il y a la fiscalité. Alors, cette fiscalité, on a tous entendu parler de la taxe d'habitation avec les points d'interrogation. Je mettrai trois lignes de points d'interrogation pour la suite. Les taxes financières et les autres taxes liées au fonctionnement fiscal de notre commune. Ça, c'est une ressource. On ne sait pas quel sera l'avenir de l'affaire de la taxe d'habitation. Toujours des points d'interrogation qui n'ont pas été résolus par nos gouvernants. Et nous avons aussi la dotation, la DGF, la dotation générale de fonctionnement, qui, celle-là, a été étranglée, pressée. On dira tout ce qu'on veut. Et on a perdu énormément depuis le début de notre mandat, depuis 2014. Ça représente combien en termes de pourcentage par rapport au budget ? Je n'ai pas les chiffres et je ne vais pas me hasarder à dire des bêtises. Je n'ai pas forcément tout ça dans la tête au jour d'aujourd'hui. Mais on a perdu, je dirais, grossièrement entre 25 et 35 % de nos ressources. Alors, ces ressources de la DGF, elles servent à quoi ? Elles servent essentiellement à payer nos employés, nos employés communaux, nos secrétaires et les personnes qui travaillent pour notre école. Parce que nous avons une école, on a la chance d'avoir une école qui a eu une croissance du nombre d'enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a investi 400 000 euros pour la restauration de notre rénovation, pardon, de notre école maternelle il y a deux ans de ça. Et heureusement qu'on avait fait ça. Actuellement, notre école est pleine. C'est aussi un bon signe. Donc, je tiens à le dire parce qu'un certain nombre de mes collègues ont d'autres soucis. Il y a trois ou quatre ans, on était prêt de fermer une classe. On se battait, on mettait des banderoles sur le bord de la route. Et maintenant, on a une école pleine. Donc, c'est aussi un bon signe. Mais il faut bien sûr payer les employés qui sont là pour aider les instituteurs, pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour faire fonctionner. On a toujours eu un nombre d'employés constant. On a très peu de personnel par rapport à la taille de notre commune. Je vais donner un petit exemple parce que souvent, nos administrés ne le savent pas. Mais j'ai un cantonnier à plein temps, un cantonnier à mi-temps. C'est tout. Pour 1 400 habitants, on va dire, sur la population de la commune. Tout à fait. Donc, quelquefois, il faut être indulgent si les choses ne se font pas aussi bien et aussi vite qu'on le souhaiterait. Les dotations viennent aussi du département de la Dordogne pour les municipalités ? Pour tout ce qui est les gros projets, c'est au maire à prendre son bâton de pèlerin et d'aller solliciter les subventions qui nous permettent de réaliser nos projets. Alors ça, je m'y emploie, je dirais que c'est la majeure partie de mon activité, la recherche des subventions. Les subventions, elles sont de différents horizons. Les subventions de l'État, les subventions du département, les subventions de la région pour un certain nombre de projets et d'autres organismes éventuellement, comme par exemple la DRAC, la Direction régionale de l'action culturelle, pour ce qui concerne les restaurations du patrimoine. Mais aujourd'hui, je dirais que ces subventions, je suis relativement satisfait de ce qu'on a pu obtenir, mais on sent très bien, par exemple l'année dernière, on sent très bien qu'il y a un frein. On a une subvention de l'État pour un certain nombre de travaux qui s'appelle la DETR, dotation d'équipements des territoires ruraux. On est dans des zones rurales. L'année dernière, pour la restauration de la cuisine dans notre salle des fêtes, la DETR, on ne l'a pas eu. Donc, on a été obligé quand même de faire les travaux, ou de tout au moins les commencer, parce qu'on ne les finira que quand on aura cette subvention pour pouvoir les terminer. Comment faites-vous justement les arbitrages en ce qui concerne les travaux, souvent nécessaires avec la baisse de ces subventions ? Eh bien, on essaye de faire au mieux avec les moyens que l'on nous donne. Comme je me dis souvent, l'arbre à billets, il a perdu pratiquement toutes ses feuilles. Voilà, donc actuellement, c'est assez difficile. Je suis assez satisfait du fait que l'on ait pu entreprendre beaucoup de travaux structurants, indispensables au fonctionnement et au développement de notre commune, dans les années qui viennent de passer, parce que je suis plutôt inquiet de l'avenir. Alors, depuis quelques années, depuis quelques mois, on a vu la mise en place des communautés de communes, l'échelon entre la commune et le département. On n'a pas l'impression que ça fait un peu trop de couches ? Ça ne coûte pas trop cher, on contribue ? Je peux faire un peu l'avocat du diable quand je dis ça ? Alors, je dirais que pour ce qui nous concerne, nous, pas du tout. Il n'y a pas eu, nos communautés de communes ont fusionné. On a des communautés de communes qui étaient le Gursonnet, Grosservant et le Véninois.